Barbara Streisand est une chanteuse, compositrice, actrice et cinéaste américaine de Brooklyn, New York, qui a une valeur nette de 400 millions de dollars. La carrière de Barbara Streisand a commencé à l'adolescence lorsqu'elle chantait dans des boîtes de nuit, progressant progressivement jusqu'à plusieurs apparitions dans The Tonight Show et PM East, PM West et un rôle mineur mais significatif à Broadway. Après son rôle marquant dans Funny Girl, Streisand est devenue la star mondialement reconnue qu'elle est aujourd'hui. En tant qu'artiste d'enregistrement, Streisand est l'un des artistes les plus titrés de l'histoire, avec plus de 10 albums classés dans le top 10 et plusieurs Grammy Awards. Lorsqu'elle est en tournée, Barbara peut facilement être l'une, voire la, musicienne la mieux rémunérée au monde avec des revenus compris entre 60 et 80 millions de dollars. Barbara Streisand est née le 24 avril 1942 à Brooklyn, New York, dans une famille juive. Ses grands-parents paternels avaient émigré de Galice, Pologne-Ukraine, et ses grands-parents maternels de l'Empire russe. Dès son plus jeune âge, Streisand s'est familiarisée avec la lutte, alors que sa famille est tombée dans la quasi-pauvreté après le décès de son père peu après son premier anniversaire. Bien qu'elle ait été soprano dans sa jeunesse, la mère de Streisand a choisi une carrière de secrétaire d'école plutôt que de musique, même si elle a continué à chanter à mesure que Streisand grandissait. Ensemble, ils ont enregistré quelques chansons sur cassette lorsque Streisand avait 13 ans lors d'un voyage dans les Catskills, un moment que Streisand considère comme son premier moment d'inspiration. Streisand a un frère aîné, ainsi qu'une demi-sœur cadette issue du remariage de sa mère en 1949. La mère de Streisand a été très critique à l'égard des rêves de sa fille de poursuivre une carrière dans le show business, ce qui n'a fait que pousser Streisand à faire plus d'efforts. Son rêve initial était de devenir actrice, mais son succès en tant que chanteuse l'a aidé à réaliser qu'elle pouvait encore réaliser ses rêves d'actrice en étant d'abord reconnue en tant que chanteuse. Avec l'aide de son manager personnel Martin Ehrlichman, un concert au club chic de Manhattan, le Blue Angel lui a valu une audition pour le dramaturge et metteur en scène Arthur Laurent et sa nouvelle comédie musicale. Streisand a décroché le rôle de secrétaire du rôle principal, un homme d'affaires joué par Elliot Gould, dans la comédie musicale He Can Get It For You All A Sale. La pièce a reçu des critiques élogieuses, tout comme la performance de Streisand, pour laquelle elle a remporté une nomination au Tony Awards et le prix de la meilleure actrice dans un second rôle décerné par le New York Drama Critique. De 1961 à 1963, Streisand a bénéficié de plus en plus de castings à la télévision, notamment dans The Tonight Show, The Gary Moore Show et The Ed Sullivan Show. Son premier album, The Barbara Streisand Album, est sorti au début de 1963, remportant ses trois Grammy Awards et entrant dans le top 10 du Billboard. Il a été suivi de près par The Second Barbara Streisand Album sorti cet été-là. C'est également en 1963 que Streisand et Gould se marient. Le premier mari de Streisand était l'acteur Elliot Gould, avec qui elle a été mariée de 1963 à 1971. Le couple a un fils ensemble, Jason Gould. Son deuxième mari est l'acteur James Brolin, qu'elle a épousé le 1er juillet 1998. Le couple n'a pas d'enfants ensemble, bien que Brolin ait deux enfants issus de mariages précédents, dont l'acteur Josh Brolin. Streisand est un philanthrope actif. En 1986, elle a créé la fondation Streisand, qui a versé plus de 16 millions de dollars en subventions à diverses causes, notamment l'éducation des électeurs, les questions féminines et l'environnement. D'autres contributions notables incluent une dotation de 5 millions de dollars au programme de recherche et d'éducation cardiovasculaire des femmes Barbara Streisand au centre médical Ciders Sinai en 2009. En septembre 2022, elle a été invitée par le président ukrainien Zelensky à devenir ambassadrice du NIT ED24 en se concentrant sur l'aide médicale, et Streisand a aidé à récolter 240 000 dollars pour les soins médicaux. Barbara Streisand possède au moins 100 millions de dollars de biens immobiliers en Californie du Sud. Ces maisons pourraient valoir jusqu'à 200 millions de dollars selon le marché immobilier du moment. Il est possible que son complexe bluffant de Malibu puisse à lui seul valoir 100 millions de dollars. Situé dans le quartier de Point Doumé à Malibu, le complexe de Barbara se compose de trois parcelles qu'elle a acquises au cours de plusieurs transactions à partir des années 1990. La maison principale mesure 10 500 pieds carrés et dispose de 8 chambres. Une maison voisine mesure 2000 pieds carrés, l'autre 6000 pieds carrés. Pour saluer le style art déco du complexe, elle a acheté une Rolls Royce de 1926 et une Dodge de 1933 pour les exposer dans le garage. Le complexe compte un total de 47 000 pieds carrés de propriété, avec cinq structures dont une grange. Elle possédait auparavant un penthouse à Manhattan et un grand manoir à Beverly Hills. En 2019, elle a mis le penthouse en vente pour 11,25 millions de dollars et en 2016, son manoir de Beverly Hills a été mis sur le marché pour 150 millions de dollars.